La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La question du troisième mandat revient à la une de Réoumi Quotidien ce lundi 21 décembre 2020. Et c'est l'expert financier, ancien président de la Saint-Dif et ancien Igeo qui répond. Moude Falcane soutient que juridiquement, Maki a le droit de solliciter un second mandat de cinq ans. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à trancher, déclare-t-il à la une de Réoumi Quotidien qui revient sur son grand oral de samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM. Moude Falcane s'est aussi prononcé sur le rapport de la RMP, la lutte contre la corruption et le blanchiment. Commentant ce rapport, il indique que la RMP est en train de faire un excellent travail. Toutefois, l'ancien patron de la Saint-Dif déplore l'aspect médiatisation extrême qui accompagne les rapports de cette structure. Il déplore aussi l'absence de dialogue entre la RMP et les structures chargées de la lutte contre la criminalité financière comme la Saint-Dif. Et ces pistes de solution pour venir à bout de la corruption sont à lire la page 5 de Réoumi Quotidien. À la une du quotidien Dakar Times, l'on s'exclame. Le mandat en cours. Ce journal se demande si entre 2019 et 2024, on est au premier ou second mandat. Et à cette question répond le professeur Jacques-Mariel Zouanke Seibani-Sougou, juriste, maître Souleimak Doufal, avocat au barreau de Paris. Mouniroussi, professeur Pape d'Embassie et le professeur Babacar Gueye. Allez ou ça, lui, pendant ce temps, dit oui à la suppression de la ville de Dakar. Le maire de Guédiouaï et président de l'Association des maires du Sénégal serait d'accord pour la suppression du statut de la ville de Dakar parce que, selon lui, aujourd'hui, les maires de villes ont du mal à délimiter les compétences entre villes et communes, rapporte Réoumi Quotidien. Et dans enquête, Alioussal théorise la suppression de la ville de Dakar. À Guédiouaï, je suis le patron, déclare le même Alioussal dans le quotidien LAS. Sud Quotidien se penche sur la main tendue au dialogue national et voit une stratégie maquillée. Et ce journal donne la parole à Djibril Ning du pacte qui indique qu'il n'est pas écarté l'idée de la mise en place d'une plateforme de veille et de contrôle. Et Mama Dujok de Croix, au sujet du dialogue, fait remarquer dans LAS que le décalage est énorme entre le discours du président et les faits. Enquête pendant ce temps, fait zoom sur ses équelles qui faussent le calcul de Maki, quand lui le soutient à avoir 85% de l'électorat avec lui grâce au ralliement. Au même moment, relativement au rapport annoncé de l'IGE, l'analyse de Réoumi Quotidien voit Mimi face au syndrome rallifossal à Saint-Sombe va au-delà des faits. A la page 4 de Réoumi Quotidien et à la page 3 du même journal, Réoumi fait état de 8 décès, 199 nouveaux cas enregistrés et 26 cas graves ce week-end, soulignant par conséquent que la deuxième vague de la pandémie à coronavirus se poursuit avec son lot de morts et de personnes infectées. Et il faut s'attendre à une troisième vague, selon le Dr Abdoulaye Bousso, à lire aussi dans Réoumi Quotidien. Dans le Quotidien, Vox Populi, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, indique qu'il faudra se préparer à une troisième, une quatrième vague. Évoquons ces 8 décès en 48 heures, soit au total 365 morts, 26 cas graves et 199 tests positifs au mois où apparaît une nouvelle souche du virus, source à titre non-labos en alerte. Et l'observateur voit l'état sur les qui vivent face à ce coronavirus. L'Obs nous fait part aussi de 8 morts enregistrées le week-end et d'une réunion d'urgence convoquée par le ministre de la Santé aujourd'hui. Hélas, évoquant la COVID-19, le Magal, le Gamou et les fêtes de Noël, titre le dilemme cornélien de Macky. Pendant ce temps, la Pharmacie nationale d'approvisionnement et l'Agence couverture maladie universelle sont comme chien et chat, selon Source A, journal qui signale que c'est toujours le statu quo autour du marché des kits de dialyse passés par la PNA et contre lequel la CMU continue de mettre son veto. L'observateur nous apprend pour sa part que le pays est sous la menace de la faim, indiquant, selon Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, que sur les 45 départements analysés, 15 sont en phase sous pression et 1 en crise. Salémata, Birkelan, Luga, Kompentum, Vélingara, Ranero, Saraya et Canel sont au bord du gouffre sur un croix à l'Obs, journal qui signale 516 562 personnes en insécurité alimentaire, dont 92 150 à Matam. À Ngadiaga, le puits de gaz a pris feu et a provoqué une panique, rapporte aussi l'Obs, qui renseigne que des renforts ont été appelés de l'étranger pour éteindre le feu. Et enquête fait état de peur bleue à Ngadiaga avec l'explosion de ce puits de gaz. Un blessé grave et des machines consumées, c'est le bilan provisoire du drame. Note ce quotidien, le gaz brûle Ngadiaga transformé en torche-ère, titre Vox Populi. Situé dans la commune de Norto-Gouidjama, le puits de gaz a pris feu samedi et est toujours en flamme, signale à sa une ce quotidien. Et Réoumi Quotidjian nous dit tout sur l'incendie du puits de gaz à sa page 2. Et à sa page 3, Réoumi informe qu'un maître coranique a été retrouvé mort dans sa chambre à Yombel Nord, reparlant de l'affaire des jouets contenant de l'alcool avec Libération, qui livre l'interrogatoire d'Oussama Khalil qui a importé les jouets. Sadio Mane, lui, est présenté comme un recordman frustré par Stade Le Quotidien du sport, qui informe que Liverpool a écrabouillé Crystal Palace 7-0. Remplacé par Salah lors de ce match, Sadio a piqué une colère, rapporte Le Quotidien du sport. Celui des arènes sénégalais Sounolombe, s'intéressant au démarrage des activités sportives, se demande si la lutte peut-elle s'organiser à huis clos. En réponse, Gaston Bengue Faluniai déclare, je cite, « Le huis clos n'est pas la solution pour la lutte, organisée en respectant les mesures barrières. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.